S'il te fait des expériences, il frotte du papier de verre contre l'écorce d'un arbre de différentes manières pour voir combien d'écorces il arrive à enlever. On représente l'épaisseur d'écorce T en millimètres en fonction de la vitesse V de frottement du papier de verre sur l'écorce, donc en mètres par seconde. En V positif, ça veut dire que S'il déplace le papier de verre vers la droite et qu'en V négatif, ça veut dire qu'il déplace le papier de verre vers la gauche. Et bien sûr, quand V égale 0, ça veut dire qu'il ne déplace pas le papier de verre. Et on nous donne l'information suivante, on nous dit que la fonction T de V est paire. Et on nous demande qu'est-ce que ça veut dire et on nous donne 4 options possibles. Donc déjà, on va se rappeler quelle est la définition d'une fonction paire. Une fonction est paire si, pour tous les points de l'ensemble des définitions de ma fonction, donc ici, tous les V, je peux avoir T de V est égal à T de moins V. Et on va vérifier tout de suite avec le petit tableau ici que c'est vrai. Et on voit ici que pour V est égal à moins 8, et bien T de V est égal à 6. Donc qu'est-ce que ça veut dire selon ma définition ici ? Ça veut dire que si T de V, c'est ici T de 8, est égal à T de moins 8. C'est-à-dire que T de moins 8 et T de 8 sont égaux. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc pour 8, on a aussi 6 pour T de V. Voilà. Et si on regarde cette fois-ci, et bien T de moins 6, c'est 4,5. On voit que c'est égal à T de 6, qui est égal à 4,5. Donc ces valeurs-là sont égales. Si on regarde, allez, encore une fois, T de moins 4, c'est égal à 3. Et T de 4, c'est égal à 3. Donc ces valeurs sont égales. Donc il est bien ici, en face d'une fonction paire. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que si Cid déplace le papier de verre vers la droite ou vers la gauche, et bien ça donne exactement la même vitesse. Donc si je regarde ici, et bien dans mes différentes options, et bien c'est ici, c'est la 3. Déplacer le papier de verre vers la droite d'autre le même résultat que de le déplacer vers la gauche. D'accord ? Puisque quand V est positif, c'est vers la droite, et quand V est négatif, c'est vers la gauche, et qu'on sait que ces deux quantités-là sont égales. Maintenant on va quand même regarder chacune des propositions qu'on nous propose ici, juste pour voir qu'est-ce que ça veut dire, et si elles sont vraies. Donc déplacer le papier de verre plus rapidement enlève plus d'écorces. Et bien ce que je vois, c'est qu'effectivement, plus je suis rapide à déplacer le papier de verre, donc vers la droite ou vers la gauche, et bien j'enlève de plus en plus d'écorces, puisque je vois qu'ici, si je déplace seulement à 2 mètres par seconde, et bien j'enlève 1,5 millimètre, et si je déplace à 8 mètres par seconde, et bien j'enlève 6 millimètres. Donc ça c'est vrai, mais ça ne nous explique pas la fonction perte. Et bien d'accord. Ensuite on nous propose l'épaisseur de l'écorce de 6 millimètres. Ben on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, parce qu'on pourrait très très bien continuer à aller beaucoup plus vite, et on enlèverait peut-être 10 après. Donc ça on ne sait pas. Donc ça, cette troisième proposition, on vient de la voir ensemble, c'est effectivement la définition de paire dans ce contexte-là. Et 4. Ne pas bouger le papier de verre n'enlève pas d'écorces. Ben c'est vrai, parce que quand on ne bouge pas le papier de verre, c'est-à-dire que V est égal à 0, et bien on a 0 millimètre d'écorces qu'on enlève, ce qui est assez logique. Mais ça ne nous explique pas du tout que la fonction est paire, parce que ça pourrait être vrai dans d'autres situations.